Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi on va parler de Bitcoin, d'Ethereum, de Litecoin, d'UTK et d'ADA UTK au passage a atteint la target qu'on s'était fixé d'Emile Satoshi donc ceux qui étaient sur le trade, félicitations à vous et puis on va regarder un peu plus en détail dans un moment Alors avant de faire l'analyse, je voulais parler vite fait encore du cycle du Bitcoin et je voulais parler de time frame donc pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez directement sauter à la partie analyse en utilisant la barre de défilement de YouTube et sinon on va parler vite fait de time frame et de super cycle encore de voir si l'analogie entre ce qui s'est passé sur Amazon et ce qui pourrait se passer sur Bitcoin tient la route Alors ici j'ai le chart en EBSO d'Amazon donc on a l'introduction en bourse en 97 d'Amazon on passe d'une valuation très très rapide de 1$ à 100$ donc ça fait 1x100 l'espace de 2 ans je pense et donc ça c'est la jolie bulle des dotcoms et une fois qu'elle explose, Amazon chute et perd 95% de sa valeur alors il y a énormément de boîtes qui n'avaient rien derrière où il n'y avait vraiment rien qui venait soutenir le projet qui se sont votés et qui ne sont jamais relevés Amazon, contrairement à la plupart de ses boîtes en fait a réussi à remonter la pente à remonter et sa valuation a suivi un peu donc elle a été chercher quand même les 57$ donc elle a fait une remontée quand même qui était assez spectaculaire c'est à dire à nouveau 1x10 depuis les plus bas et il aura fallu attendre 7 ans donc ça a vraiment pris du temps de consolidation avant que Amazon revienne à nouveau visiter ses anciens all time high une fois qu'on a visité ce all time high il y a à nouveau une chute alors je pense que c'était quand même une chute qui n'était pas négligeable 70% un truc comme ça 64% et suite à cette chute qui était en fait la crise financière à mon avis c'était certainement pas relié la crise des subprimes je ne sais pas si c'était lié ou autre mais vu qu'il y a une chute du marché j'imagine que ça a dû entraîner aussi les prix des boîtes tech sur le côté bref par la suite une fois qu'on a eu le plus bas ici il est à nouveau venu rechercher son ancien all time high et une fois qu'on a eu la cassure qu'on a eu le break out à aucun moment certains pourraient dire que voilà on a revisité ici le all time high mais on n'a pas revisité le break out et une fois qu'on a eu la cassure on va dire on a revisité une fois mais en dehors de ça à aucun moment Amazon n'est venu rechercher la zone des 100 dollars c'est à dire qu'on a une uptrend et là on est en hebdomadaire on peut très clairement voir qu'on a une uptrend qui est en place depuis les années 2000 on va dire depuis de plus bas ici et ça ressemble vraiment à ce qui s'est un peu passé sur Bitcoin c'est à dire qu'on a eu ce flash crash on est très très vite remonté on a eu la cassure du break out enfin on a eu la cassure de la résistance on a un break out on n'a pas forcément revisité alors sur Bitcoin on n'a pas revisité du tout et ensuite on a eu une uptrend qui s'est engagée et ce que Suzu qui est ce manager de fonds dont j'avais parlé dans la vidéo sur le super cycle expliquait c'est que voilà une fois qu'on a eu la cassure sur Amazon et bien à aucun moment on est venu faire une retrace on n'est jamais venu rechercher la zone de break out on a eu bien sûr des retraces de 32, 29, 30, 35, 33 enfin pas encore 33 là c'est moi qui extrapole de retraces et on a eu ça plusieurs fois aussi sur Bitcoin c'est à dire que cette année on a déjà pu voir au cours des derniers mois des retraces de l'ordre de 30%, 35% et on en a eu deux et ça risque encore d'arriver et ce qui m'intéresse en fait de voir c'est si au cours des dix prochaines années en fait Bitcoin pourrait réitérer l'exploit d'Amazon et si on regarde là où on est actuellement et si on regarde où Amazon était il y a dix ans à savoir on va prendre on va prendre mars 2011 si on prend mars 2011 et là on regarde où est-ce qu'on est actuellement on peut voir que l'action a fait un bond qui était assez gigantesque de près de 2000% donc à ce niveau là on a en l'espace de dix ans une action qui prend 2000% et si vous aviez dit à n'importe qui en 2011 voilà Amazon lorsque elle valait encore 150, 160 dollars qu'elle vaudrait plus de 3000 dollars dix ans plus tard je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui aura certainement dit mais non c'est pas possible c'est une valuation qui est beaucoup beaucoup trop grande et que ça aurait mis l'évaluation d'Amazon à des milliers de milliards de dollars et il ne l'aurait certainement pas cru or on peut voir que ça s'est passé et si j'en parle encore c'est semblant pour rappeler que peut-être qu'on va avoir ce genre de choses sur Bitcoin une dernière chose dont je voulais parler aussi c'était enfin encore deux choses dont je voulais parler c'est de un si on regarde le chart en logarithmique du Bitcoin et qu'on le regarde depuis les débuts et qu'on regarde Bitcoin dans dix ans on se dit que voilà le million de dollars dans dix ans même si les prix prennent du temps étant qu'on reste sur une petite uptrend même si les prix prennent du temps on pourrait finir par y arriver à ce million de dollars même si les prix stagnent pendant un certain temps ou font une petite montée voilà donc ça c'était assez intéressant pour être noté c'était regarder les time frames qu'on se donne et une dernière chose dont je voulais parler par rapport au time frame c'était Michael Saylor alors Michael Saylor c'est super intéressant à chaque fois qu'il fait des interviews surtout que maintenant que c'est devenu un peu un Bitcoin maximaliste il explique deux choses Michael Saylor dans dans ses interviews c'est que il y a différents types de boîtes qui investissent dans différents types d'actifs et il explique qu'il y a des boîtes qui réagissent très rapidement lorsqu'il s'agit d'investir c'est le cas par exemple il prend l'exemple bien sûr de sa propre boîte il prend l'exemple de Tesla il prend l'exemple de Square qui ont tous investi dans le Bitcoin il explique que il y a des boîtes qui investissent rapidement qui sont capables de réagir rapidement lorsqu'ils considèrent qu'il y a des opportunités et que ces boîtes achètent des actifs dans un espace de temps qui est de l'ordre de 3 à 6 mois et ça c'est super rapide en fait en ce qui concerne les décisions d'investissement par rapport à la trésorerie généralement parce qu'il y a des meetings avec des boards etc et que ça prend du temps il explique que Macro Stratégie, Tesla et Square sont capables de prendre des décisions très rapidement et que cet horizon de temps rapide justement c'est 3 à 6 mois et on peut voir que depuis les 6 derniers mois et bien ils ont investi des sommes considérables Tesla 1 milliard et demi Macro Stratégie 2 milliards et Square paraît un peu comme un petit joueur parce que je pense qu'ils ont investi que 200 millions il explique ensuite qu'il y a des boîtes qui investissent mais qu'il leur faut plus de temps et que ces boîtes ont du coup besoin d'un horizon de temps de l'ordre de 12 à 24 mois et enfin qu'il y a un 3ème type de boîtes qui ont besoin vraiment de peser le pour et le contre d'attendre certains que quitte à être en retard que que l'investissement est bon c'est à dire de vraiment rider toute la tendance une fois que la tendance justement est en place et qu'il est assuré et que ce genre de boîte a besoin d'un horizon de temps de 24 à 48 mois pour prendre une décision dans ce cas là ça nous met entre une durée de 2 à 4 ans avant que la prise de décision d'investissement soit prise donc c'est c'est vraiment assez conséquent comme comme horizon de temps alors il donne pas de nom mais on peut imaginer que dans dans ces boîtes et bien il y a par exemple Apple bon pour Apple pour rappel Apple c'est quand même un market cap de 2000 milliards de dollars donc c'est deux fois l'évaluation totale de Bitcoin donc c'est pas rien il donne pas de nom mais on peut imaginer ça et il explique que bon voilà ce genre de boîte si elles doivent investir l'horizon de temps peut aller jusqu'à 4 ans et je trouve ça intéressant parce que ça nous permet à nous en dehors de cette cible des 10 ans qui est ici et qui est un peu pour reprendre l'analogie d'Amazon en dehors de ça ça nous permet à nous petits investisseurs parce que nous on est simplement du particulier de se dire ok on peut nous également se donner cet horizon de temps en se disant soit 2 soit 4 ans et si dans 2 à 4 ans parce que 2 à 4 ans on l'air de rien en termes d'investissement normaux si on regarde sur le marché classique honnêtement 2 à 4 ans c'est une échelle de temps qui est assez courte en crypto cette année on a fait 1500% voilà c'est une chose mais en termes d'horizon de temps 2 à 4 ans c'est pas grand chose et aussi si vous mettez un peu d'argent tous les mois dans les cryptos je veux dire ça va assez vite l'air de rien c'est juste 48 mensualités ce qui veut dire c'est 48 petits investissements que vous pourriez faire en fait et ça va aller assez vite et là où je veux en venir c'est que c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet à nous justement petits investisseurs de se dire ok si on n'a pas de résultat enfin ça nous permet justement de dire voilà on veut voir des résultats justement pour 2023 ce que j'entends par résultat c'est voir une adoption de la part de boîtes et de sociétés qui sont cotées qui sont cotées en bourse et qui se disent voilà nous on veut mettre une partie de trésorerie sur les cryptomonnaies si c'est pas 2 ans c'est à dire si ça nous met pas en mars 2023 ce sera 2025 mais si on voit que dans 2 ans et dans 4 ans l'état des cryptos en fait a pas forcément évolué ou se situe encore au prix actuel on pourrait se dire que voilà le super cycle en fait bon de outre la gueule du chart on pourrait se dire tout simplement que voilà le super cycle en fait n'est probablement pas près d'arriver après comment est-ce que ça va se passer moi j'en sais rien c'est simplement pour moi et j'espère peut-être pour vous aussi ça me permet d'avoir un horizon de temps à laquelle je pourrais me projeter et me dire voilà si dans 2-4 ans il n'y a rien qui se passe je sens que il sera peut-être temps de vraiment cash out quitte à prendre quitte à faire des pertes après comme j'ai déjà dit je suis bien bien au-delà des pertes pour le moment dans le sens où j'ai déjà fait plus d'argent que le capital que j'avais mis au départ et que maintenant pour moi tout ça c'est que du bonus voilà ceci étant fait on peut passer à l'analyse du bitcoin donc l'analyse du bitcoin on va faire ça sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT encore et toujours je pense que vous commencez à avoir l'habitude et on va commencer en hebdo au passage PrimeXBT il y a un code dans la description il y a un code donc il y a le code LCG qui vous donne 50% sur vos bonus et il y a un code unique qui vous donne 0.005 BTC donc ce qui fait actuellement plus de 250$ offert donc tradable sur la plateforme en utilisant le code unique ce que je vous demande simplement c'est s'il y a quelqu'un qui utilise le code s'il vous plaît s'il te plaît mets le moi dans la description comme ça moi je le sais si personne me met le code dans la description en fait je n'ai aucun moyen de savoir si le code a été utilisé ou non mais moi simplement voilà code utilisé merci beaucoup et comme ça moi ça me permettra également de savoir et d'en mettre un pour la semaine prochaine c'est tout ce que je vous demande c'est tout ce que je demande à la personne qui utilisera le code et toujours faire attention le code unique si vous mettez un autre code tel que LCG juste après en fait ça va annuler vos 0.05 BTC ce qui serait quand même extrêmement dommage donc s'il vous plaît ne le faites pas ce serait jeter un peu de l'argent par les fenêtres ceci étant dit voilà si jamais vous êtes intéressé par prévisité utilisez le lien qu'il y a dans la description directement voir un peu l'analyse du BTC en hebdomadaire bon toujours pas grand chose de négatif on va dire la seule chose qui pourrait m'inquiéter c'est que ici on n'a pas forcément selon moi on n'a pas forcément fait une vraie vraie bonne cassure ça c'est à mon sens tant qu'on ne fait pas une cassure nette et bien définie on peut voir qu'en ce moment on a déjà récupéré sous la résistance après il faut voir comment est-ce qu'on va clôturer la semaine mais si on clôture la semaine dans le rouge en fait pour moi ça veut dire tout simplement que ça c'est davantage un fake out et qu'on peut potentiellement encore venir chercher ce support ici potentiellement je ne dis pas que ça va se passer ça tombe à trouver du support au milieu et continuer l'uptrend mais en attendant ce genre de choses en hebdo je ne suis pas forcément fan et on va regarder directement ce que ça donne en délit donc pour moi ça ça ressemble davantage à un faux break out mais il faudra attendre la clôture de cette semaine avant d'en être sûr en délit alors en délit moi il y a plusieurs niveaux qui m'intéressent le premier c'est celui-là donc qui était résistance résistance et le fait bon résistance ici résistance là le fait qu'on repasse ici en dessous si maintenant on clôture aussi sous la zone des 57-7 je considérais que c'est une mauvaise chose dans le sens où je considérais tout ça comme un fake out et si ça c'est un fake out ça veut dire quoi ? ça veut dire un retour dans le range et un retour dans le range ça veut dire potentiellement venir rechercher à nouveau le milieu du range donc vraiment je suis très très curieux de voir comment est-ce qu'on va clôturer la journée donc en dehors de la semaine voir comment on va clôturer la journée si on clôture la journée telle quelle après il reste encore 9h sur la chandelle mais si on clôture telle quelle je considère qu'on peut vraiment venir chercher à nouveau les 52 000 donc à ce niveau là c'est moyen mais si on récupère le niveau c'est à dire qu'on imaginons qu'on a un rachat on a un buyback et tout ça c'est simplement une mèche et qu'on vient retester ici ça c'était simplement ça aurait été du coup un un stop run avec une prise dans les liquidités et je considère qu'on peut continuer l'up trade vraiment là je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'on va clôturer en fait lundi donc la journée et là ce sera à vous en fonction de soit si on clôture au-dessus du range c'est à dire ok je sais mon stop mon stop il se situe là je prends un long et je vise au moins ce sommet là mais je vise également une continuation de l'up trade donc ça c'est le scénario 1 c'est si vous voulez prendre des longs il faudra attendre la clôture en daily sinon si on clôture dans le rouge et qu'on clôture à l'intérieur du range voire un peu plus bas peu importe où est-ce qu'on va si on retrace à nous on vient retester ça ici et on daily vous pouvez prendre un short avec le stop ici en dessous pour viser ça ici voire carrément viser les 45 000 je dis pas que ça va se passer mais ça se pourrait donc à ce niveau là j'aime pas forcément ce qui se passe sur les charts mais il faut savoir que ça pourrait tout à fait se passer je vais regarder ensuite en 4 heures on a ce niveau intermédiaire on a trouvé du support dessus et du coup voir déjà comment est-ce qu'on va finir le 4 heures mais c'est ce que je viens de dire en fait c'est comme sur le daily c'est à dire que si en 4 heures on vient récupérer ça ici ce sera encourageant même si on pourrait directement on pourrait vraiment faire aussi ça donc c'est compliqué je suis pas forcément fan mais ce qui est certain c'est si on vient au 52 000 51 52 000 je pense que j'ajouterais une position spot dans le sens où c'était la zone de cassure et c'est là que j'avais voulu prendre un log et je vous avais dit ça dans la vidéo de vendredi c'est que j'ai pas été acheté et que je m'attends à au moins une réaction si pas si pas une grosse montée au moins un bounce et le bounce du coup il serait au moins pour venir chercher ça ici après je dis pas peut-être qu'on va faire un truc comme ça j'en sais rien je ne sais vraiment pas je ne je ne lis pas l'avenir mais je vous dis simplement ce que je vois sur les charts et ce qui pourrait se passer donc voilà je ne vais pas en parler plus que ça je prendrai un long ici ou ici si jamais on récupère les niveaux ou ici et sinon le short si on clôture la journée dans le rouge donc voilà ça c'était le setup c'est assez clair je pense j'ai pas grand chose à ajouter si j'ai une chose à ajouter c'est quoi c'est que est-ce qu'on est potentiellement est-ce qu'on pourrait faire un double top c'est une question que je pose j'ai pas la réponse mais est-ce qu'on pourrait faire un truc comme ça et donc du coup revisiter peut-être les 35 000 honnêtement j'en sais rien mais c'est quelque chose qui n'est pas impossible du tout dans le sens où c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt on a fait 1500% en l'espace d'un an donc le 12 mars il y a eu ce gros crash ici c'était le 12 mars 2020 je me souviens j'étais dans les charts je me souviens je pleurais un peu parce que j'ai perdu pas mal d'argent je me suis refait de suite depuis donc ça va pas de soucis mais quand même et là ça fait tout pile un an donc vraiment là on est le 15 mars donc ça fait vraiment il y a un an et en un an on a fait 1500% le fait qu'on fasse une retrace alors je dis pas qu'on va faire cette retrace il faudra voir où est-ce que ça nous emmène mais même si on fait imaginons on fait une retrace de 40% ce qui nous emmène à 37 000 ce qui est pas fou non plus ce qui pourrait totalement se passer dans le sens où on a une énorme montée et faire une retrace de 40% avant de faire une continuation de l'uptrend c'est quelque chose qui pourrait se passer c'est pas non plus hors des cartes c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit ça pourrait éventuellement se passer je dis pas que ça va se passer je dis simplement ça peut on va vraiment voir comment est-ce qu'on va déjà clôturer la journée et la semaine et puis on va parler plus en détail des scénarios qui pourraient éventuellement se passer parce que c'est vrai que bon là là on n'en sait rien on peut voir en délit ça tombe ça va être une mèche on va clôturer dans le vert et youpla boum la semaine prochaine on est à 80 000 ça je ne sais pas mais comme toujours méfiance je vous ai donné mes setups et puis c'est à vous de gérer votre propre risque voilà on va parler directement d'Ethereum contre Bitcoin Ethereum contre Bitcoin si seulement tout ce que je peux espérer c'est qu'on soit éventuellement en train de former un double bottom Ethereum contre Bitcoin pour moi il n'y a pas grand chose à dire et j'espère tellement qu'on fasse quelque chose comme ça qui ensuite on est on est vraiment une grosse montée pour le moment il n'y a rien à dire là-dessus donc je ne vais pas en parler plus que ça Ethereum contre USD bon bah Ethereum contre Bitcoin ne surperforme pas Ethereum contre et vu que Bitcoin en plus a fait une retrace bon bah également voir où est-ce que ça se passe et Ethereum est toujours dans un range donc on pourrait éventuellement le descendre un peu comme ça histoire que ça corresponde et on peut voir un support résistance euh résistance support résistance euh bah Ethereum est potentiellement au sein d'une consolidation donc moi je n'ai pas grand chose à dire là là-dessus non plus et il faudra vraiment voir ce qui va se passer sur Bitcoin euh Litecoin contre Bitcoin haha toujours il ne se passe rien euh vraiment ça fait déjà un certain nombre de de semaines donc ça fait 2-3 semaines qu'il est au sein de cette consolidation le le Litecoin une fois qu'on aura une cassure peut-être qu'on va avoir quelque chose d'intéressant qui va se passer en attendant c'est énormément de chop et si on regarde vraiment hein si vraiment on veut regarder depuis mai 2020 allez on peut définir deux ranges donc entre mai 2020 et et septembre 2020 on est dans un range et puis on a éventuellement cette deuxième partie de range ici par contre ce que j'aime pas c'est qu'on est on est sous la sous le support donc ça c'est pas positif pour moi euh si on récupère voilà comme je dis si on récupère peut-être que ce serait bien mais en attendant je suis pas non plus un gros fan de ce qui se passe sur sur Litecoin et du coup je crois que j'avais dessiné un range sur Litecoin USD la semaine passée et toujours au sein de de cette consolidation donc pas grand chose à dire UTK tadadam alors UTK on pourrait j'avais dit la semaine passée c'est un peu ce qui est en train de se passer UTK je pourrais tellement voir ce truc monter faire encore aller chercher beaucoup plus la semaine passée on était ici donc on était chercher les 1000 les 1000 sat qui était la première la première target et là maintenant si vous avez pas pris de profit ben je dirais simplement vous pouvez rider avec ce que vous avez et faire un suivi de tendance et je pense vraiment qu'on pourrait aller chercher plus haut donc UTK boule vraiment cool vraiment bien Ada ah 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 cardano je vous avais parlé du fait que voilà cardano on était dans la liquidité ici on peut voir consolidation j'avais dit si on trouve du support qu'on récupère cette ancienne résistance en tant que support on avait un setup long et c'est simplement de mettre son stop ici en dessous on peut voir qu'on a pas du tout fait ça bref et que du coup là je sais pas où ça va nous emmener mais il y avait eu toute une hype qui était assez que je ne comprenais pas que je ne comprends toujours pas sur cardano dans le sens où le projet n'a jamais véritablement enfin il faut se rappeler il faut remettre les choses en contexte quoi cardano n'a toujours pas de smart contract sur son main net donc moi je veux bien et je vous avais dit tout le long si on regarde bon après là si on regarde en compte le SDT ça ne paraît pas si grave on va regarder ça ici parce que sinon il y a trop de mèche mais lorsqu'on était à 1.20 et ça ne paraît pas énorme non plus mais lorsqu'on était à 1.20 je vous avais déjà dit prenez vos profits alors on a été chercher un 45 enfin presque un 50 et là on met à 1.4 donc je ne sais pas où est-ce que cardano pourrait aller après si on si on garde les choses comme ça moi je vois ça comme un range encore et toujours le range et je vois ceci comme un excès de volatilité ou une excursion en dehors du range et je verrais bien cardano rechercher les 80 centimes aussi parce que je ne voudrais pas en fait c'est qu'on casse ici parce que si on regarde si cardano casse les 80 centimes tout ce que vous voyez ici c'est gigantesque montée en fait c'est en dehors peut-être d'ici en dehors d'ici tout ça c'est du vide dans le sens où on n'a aucun volume on n'a aucun support on n'a aucune résistance et que tout ça ça a été ça a été juste de la pure montée et la pure montée en fait si vous regardez ça d'un point de vue technique c'est comme si c'était un gap alors certains diront le gap ici on l'a comblé ce qui est vrai mais ça montre aussi que du coup ici on a de la liquidité ça c'est bien donc ça ça nous fait ça nous fait une zone de support on va dire mais on pourrait du coup s'il se passe une retrace sur bitcoin on pourrait aller chercher les 85 centimes sur cardano voire peut-être les 70 centimes et là je serais peut-être intéressé pour prendre un l'oeil parce qu'en termes de retrace aussi ça voudrait dire que voilà on a fait on fait 50% on pourrait tracer un fib quelque part pour vérifier où est-ce que ça pourrait où est-ce que ça pourrait être intéressant d'acheter mais mais ouais donc je dis pas qu'on qu'on va y aller tout de suite on pourrait avoir un bounce ça pourrait prendre du temps ou autre mais tel quel moi je me dis que voilà les 85 centimes on peut voir on a déjà eu des mèches comme ça qui ont été très très vite rachetées donc on est déjà venu plusieurs fois dans cette zone donc c'est une zone d'intérêt de même que les 70 centimes donc voilà méfiance et pour le moment il faudra vraiment attendre la clôture sur BTC avant de avant de faire des plans sur la comète ça tombe on va directement clôturer au dessus et cardano voire si pomme paix donc je vais pas dire grand chose je vais pas en dire plus que ça donc voilà c'était tout pour la vidéo de cette semaine j'espère que le contenu vous aura plu si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour moi ça veut dire quand même beaucoup et pour vous c'est pas grand chose si vous avez des questions n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires c'était tout pour cette semaine c'était le crypto en vous souhaitant justement une très très bonne semaine tchuss merci merci